C'est le 7 avril 2020 que le gouvernement guinéen a dévoilé son plan d'urgence face à la pandémie du Covid-19. Dans sa communication, le Premier ministre a annoncé que le transport public est gratuit pour une durée de trois mois. Sur le terrain, certains citoyens affichent leur manque de satisfaction. On est là, il n'y a pas trop de bus. Quand tu viens ici, tu peux faire 30 à 40 minutes. On commence jusqu'à là-bas pour venir prendre les bus. Et le gouvernement, si nous accorde le transport, il doit aussi penser que le nombre de bus doit augmenter. Sinon, on souffre quand même. On ne paie pas, mais on souffre. Immobilisé depuis plusieurs mois, le train Conakry Express fait partie des mesures d'accompagnement. C'est pourquoi, ce citoyen exhorte l'État de le remettre en fonction afin de réduire leur calvaire. Nous demandons aux autorités de nous aider. Le train ne fonctionne pas actuellement. Nous ne savons pas s'il est en panne ou pas, alors qu'il est concerné par les mesures de gratuité. Nous souhaitons vivement la reprise de Conakry Express. Nombre de citoyens ont apprécié ce plan social du gouvernement, mais déplorent son application sur le terrain.